Bonjour à tous et bienvenue. On laisse encore quelques petites secondes à tous les participants qui sont en train de se connecter très nombreux et on démarre dans une ou deux minutes. A tout de suite. Merci. Allez, on va démarrer. Bonjour à tous et comme je disais, bienvenue. Je suis Élodie, directrice marketing chez SENA et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire à destination des cours sur le thème des appels d'offres. Alors, pour cette session, on aura deux mots d'ordre, les mêmes que d'habitude, parler concret et parler croissance. Alors, concret, parce que vous le savez, ce qu'on aime, c'est partager des idées, des sujets qui soient actionnables, que vous pourrez mettre en application tout de suite après notre conversation. Et puis, parler croissance, parce que nous tous, autour de la table, qu'on soit courtier, assureur, distributeur, on partage le même objectif, celui de partager toujours plus, de protéger, pardon, toujours plus de monde le mieux possible. Alors, l'angle qu'on a choisi aujourd'hui, c'est celui des appels d'offres. Alors, ces appels d'offres, on le sait, ça met tout le marché en ébullition, on trépine d'impatience en attendant de les recevoir et quand ils tombent, tout le monde est en ébullition. Alors, on aimerait vous aider dans ce moment qui est très important dans votre business. Pour ça, on va essayer d'aborder trois sujets. D'abord, essayer de comprendre, en se mettant à la place des distributeurs, quels sont leurs enjeux, leurs attentes au moment où ils rédigent le fameux cahier des charges. Et puis ensuite, on adressera le sujet des courtiers et de comment vous pouvez maximiser vos chances de remporter les appels d'offres. On parlera des facteurs clés de succès, on parlera aussi des erreurs à ne pas commettre. Alors, pour répondre à ces questions, je suis super honorée. J'ai avec moi aujourd'hui quatre profils avec des parcours impressionnants. Donc, je sais, ils vont dire que j'en fais trop, mais je vous les présente et vous vous prenez votre propre avis. Guillaume, on commence avec toi, Guillaume de Riberol. Bonjour à tous. Guillaume, tu es directeur marketing sur le périmètre produits et services financiers chez Orange. Donc, si je dois résumer, on peut dire que tu es un pur produit Orange, ça fait 25 ans que tu es dans la maison. L'essentiel de ton bagage, c'est sur les télécommunications, les devices, la connectivité. Et finalement, c'est assez récemment, il y a trois ans, que tu as commencé à t'immerger dans le monde de l'assurance et à explorer des logiques affinitaires. Alors, ton point de vue distributeur va être crucial pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci. Nicolas, on continue avec toi. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nicolas Tardy, toi, tu es directeur de l'offre-service foyer pour le groupe Fnac Darty. Et toi aussi, si je dois résumer, je dirais que tu es plutôt un caméléon. Ton parcours, c'est que tu as fait des armes dans le B2C, dans différentes organisations, Decathlon, McDonald's, Darty, le groupe Casino. Et tout comme Guillaume, c'est assez récemment que tu as découvert le monde de l'assurance en prenant en charge l'intégration des produits financiers à l'offre des retailers. Donc, tu vas bien contribuer aussi à cette session d'aujourd'hui pour partager ton point de vue distributeur. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir accepté, pardon, notre invitation. Merci pour l'invitation. Marie-Laurence Gilleron, on continue avec toi. On va t'appeler Marie-Gilleron. On va t'appeler Marie. Et Marie, toi, ça fait plus de 20 ans que tu évolues dans le monde du portage, toujours dans des fonctions commerciales. Et aujourd'hui, tu es donc directrice commerciale France pour le groupe Assurante. Donc, Assurante, tout le monde connaît, mais juste pour le rappeler, c'est un acteur qui opère dans une trentaine de pays avec différentes casquettes, courtiers, gestionnaires, assureurs. Alors, Marie, dans ces différents rôles, tu as vu et tu as participé à pas mal d'appels d'offres. Donc, merci de venir partager ton point de vue et ton éclairage aujourd'hui. Merci pour l'invitation et ravie d'être parmi nous. Et puis, Magali Voters. Toi, Magali, on est collègue. Tu es aujourd'hui Senior Sales Executive chez Sénat. Et pour faire un petit peu le point sur ta carrière, tu as démarré pendant 10 ans chez Alliance Partners en tant que responsable commercial. Et ensuite, tu as donc rejoint le courtier SPB au poste de directrice grand compte. Donc, un parcours, on va dire, varié. Tu es passé par l'assistance, le portage. Aujourd'hui, tu travailles chez un néo-assureur. Donc, toi aussi, tu as vu pas mal d'appels d'offres circuler. Moi, j'ai hâte que tu partages ton vécu. Également, bonjour à tous. Donc, voilà, les présentations sont faites. Vous pouvez maintenant vous faire votre propre avis sur la qualité de nos intervenants. Et juste avant qu'on démarre, je voulais partager avec l'audience que vous pouvez utiliser les petites fonctionnalités qui sont en bas à droite de votre écran. Vous avez le chat pour laisser vos commentaires ou partager une expérience. Vous avez l'onglet questions. Alors, ça va de quoi ? Posez vos questions. Les questions, on les traitera au fil de l'eau, si c'est possible. Sinon, on les prendra à la fin de la session. Et puis, vous voyez aussi un onglet sondage. À deux moments dans le webinar, on vous sollicitera pour répondre à des sondages. Donc, c'est dans le petit onglet sondage ou Paul, si vous utilisez l'interface en anglais. Donc, voilà pour les aspects logistiques. Et puis, c'est tout. Je crois qu'on peut démarrer. C'est parti. Alors, la première partie de notre webinar, c'est vraiment, on va regarder l'assurance vue par les distributeurs. Juste avant qu'on écoute Guillaume et Nicolas sur ce sujet, je vous parlais des sondages. Donc, je vous propose de vous rendre dans la petite section sondage pour répondre au premier. Puisqu'on a beaucoup de courtiers connectés aujourd'hui, j'aimerais en profiter. Pour répondre à la question, selon vous, je m'adresse aux courtiers. Avec toutes les discussions que vous avez avec les distributeurs, qu'est-ce qui est le plus important pour eux en 2023 ? Donc, je vous laisse répondre. On a plusieurs réponses possibles, mais vous devez en choisir une seule. C'est, est-ce que le plus important, c'est une expérience sinistre qui soit exemplaire ? Est-ce que le plus important, c'est un produit d'assurance qui soit clair et très couvrant ? Est-ce que c'est un parcours de souscription concis et impactant ? Ou est-ce que c'est les outils pour leurs commerciaux ? Voilà. Donc, prenez le temps de répondre. On reviendra sur vos réponses un peu plus tard dans la conversation. Alors, Nicolas, Guillaume, évidemment, on a très envie de savoir d'abord quelles ont été vos premières impressions quand vous vous êtes plongé dans le monde de l'assurance pour la première fois. Nicolas, on commence par toi. Si on revient trois ans en arrière, toi, tu viens du retail. Et donc, quand tu t'es immergé pour la première fois dans ce monde de l'assurance, qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui t'a choqué, disons ? Le premier point, c'est la complexité, en fait, de la partie juridique qui est très complexe. C'est qu'on a envie de faire plein de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et une autre chose aussi qui m'a vraiment perturbé pendant quelques temps, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, c'est les couvertures. C'est quoi les différences de couverture ? C'est quoi les lignes qu'il faut lire, qu'il ne faut pas lire ? Et moi, en tant que client, comment je fais pour que, quand j'achète une assurance, je ne suis pas embêté à devoir justifier ma adresse, pas ma adresse, etc. C'était ça, en fait, le plus difficile à comprendre et à appréhender. Et puis, dans un deuxième temps, c'est comment ça fonctionne ? Pourquoi, moi, distributeur, je n'ai pas le droit de vendre une assurance comme j'ai envie ? Pourquoi il y a des courtiers ? Et pourquoi tout ce truc-là est monté comme ça ? Donc, il faut un peu de temps, quand même. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours tout bien compris. Mais en tout cas, c'était le premier truc qui m'a un peu chahuté. D'accord, entendu. Et toi, Guillaume, de ton côté, si tu devais faire un rapport d'étonnement, j'ai compris dans ta réalisation qu'en trois ans, tu as réussi à faire passer le taux d'attachement sur les produits d'assurance de 15 à 26 %. C'est un certain succès. Donc, j'en conclue que tu t'es vite fait au monde de l'assurance. Comment tu t'y es pris, toi ? Alors, peut-être tout d'abord, et puis pour revenir sur une anecdote, en fait, c'est vrai que je suis arrivé sur ce métier-là il y a deux ans et demi, mais j'avais lancé malgré tout, il y a une vingtaine d'années, je crois, la première robe d'assurance mobile pour ce qui s'appelait à l'époque Itineris. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà nés, mais pour rappel, c'était quand même l'époque où il fallait compléter un bulletin d'adhésion en boutique avec trois exemplaires, le client partait avec son exemplaire vert, on gardait le rose et on envoyait le blanc à Grasse-Avoix. Donc, ça, ça ne rajeunit pas. Donc, je suis revenu sur ces activités il y a deux ans et demi, après avoir été en Hollande et en Angleterre. Et effectivement, je pense que j'ai eu les mêmes réactions que Nicolas et la petite phase d'adaptation sur tout ce qui était sujet juridique, conformité, réglementaire, tout ça, ça a quand même énormément évolué. Ce qui m'a aidé, c'est que finalement, au sein d'Orange, les services financiers, c'est un volet qui est très stratégique pour Orange. On n'a pas que l'assurance, on a également la banque, les transferts d'argent international, les services de paiement sur facture. Et donc, pour tout ça, on dispose de toute une mécanique pour créer, opérer des activités financières. Par exemple, sur la partie assurance, on avait déjà notre propre entité de courtage qui nous permettait d'opérer notre programme, qui a été ensuite repris par Orange Banque il y a trois ans. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à me pencher sur l'assurance. J'étais vraiment dans une logique, le programme existait, j'étais vraiment dans une logique d'optimisation de l'existant. Ce n'était pas, on ne lançait pas quelque chose de nouveau, c'était comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on avait déjà lancé. Donc, c'était identifier les leviers de création de valeur pour le client, tout ce qui était renforcement et optimisation de nos opérations, et puis toute l'omni-canalité avec une attention plus particulière sur l'accompagnement de toutes nos boutiques physiques. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment les équipes marketing qui vont définir ce cap. On avait, par titre d'exemple, une promesse d'échange en 24 heures, je reviendrai dessus après, mais en cas de sinistre, qu'on a complété récemment par de la réparation locale ou centrale, en laissant le choix au client, on continuait tout le monde enrichir notre offre en proposant des innovations et tout ça pour se différencier, apporter plus de valeur au client. Et en fait, cette innovation et tout ce focus qu'on a mis dans les ventes, ça a mis une excellente dynamique commerciale. et à la fin, moi, ce que je dis aux équipes, c'est qu'une équipe gagne parce qu'elle gagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on enchaîne des petites victoires et d'enchaîner ces petites victoires, ça met tout le monde dans une dynamique qui est positive et qui fait que ce taux d'attache, c'est pour ça qu'il a progressé de façon aussi significative ces deux dernières années. Ok, merci beaucoup, Guillaume. Marie-Laurence, toi, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. En fait, on vient d'entendre deux leaders dans leur domaine avec deux discours différents. On a Snack Darty qui mise sur les courtiers. Nicolas, il reviendra tout à l'heure. De l'autre côté, on a Orange qui s'appuie sur des courtiers gestionnaires mais qui internalise plutôt la partie commerciale. Toi, en tant que courtier, avec toutes les discussions que tu as, comment tu vois évoluer les attentes du distributeur ? Alors, je dois dire que j'ai connu l'époque itinériste, donc c'est vrai qu'on revient 20 ans en arrière, peut-être 25 ans en arrière d'ailleurs. Et les attentes des distributeurs ont énormément évolué, bien entendu. Alors, au démarrage, c'était plutôt accès, prix, commission. On était quand même très, très focus sur la rentabilité des programmes et on s'aperçoit que le temps passant, l'expérience client, la qualité du service rendu a pris pratiquement le pas sur la partie purement financière, même si elle reste encore, bien entendu, très importante. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une vraie volonté d'offrir un vrai service au client et non plus une sorte de profit. Alors, je dirais qu'à date, les demandes des distributeurs passent obligatoirement par une simplicité de l'offre avec des garanties qui sont lisibles, tangibles, couvrantes. Comme Nicolas le disait, il faut que ce soit directement compréhensible, qu'il n'y ait pas de petites phrases cachées, pas de petites excuses. Et ce type d'offre permet, derrière, une totale digitalisation, puisque moins on a de causes d'exclusion, moins on a de problématiques de déclaration, plus on peut automatiser et plus on peut digitaliser les parcours et d'adhésion et de sinistre. Évidemment, tout ça développe l'expérience client par derrière. Si je dis expérience client, je parle immédiateté, immédiateté de la réponse, immédiateté de la proposition d'indemnisation, immédiateté des solutions d'indemnisation aussi, le self-care, bien entendu. Maintenant, le client doit être capable de faire tout son parcours de déclaration de sinistre directement online 24-24-77. Et ça, ça devient une obligation générale. Et l'omni-canalité, je démarre sur le web, je continue par téléphone si je n'ai pas les explications qu'il me faut et j'obtiens automatiquement des informations sur le suivant sinistre via WhatsApp, via les réseaux sociaux, etc. Enfin, il y a tout un écosystème de communication qui est mis en place, qui doit être mis en place pour faire en sorte que cette expérience client soit optimisée. Récemment, on a vu apparaître aussi de nouveaux critères sur la RSE, l'économie circulaire. Donc, on se penche beaucoup sur les problématiques de réparation de proximité, Guillaume en a parlé, mais je pense que c'est une vraie problématique qui maintenant est bien prise en compte. Le remplacement, bien sûr, conditionné, non plus du neuf, ça aussi, c'est important. Des packagings lors du remplacement, de l'envoi des produits qui sont aussi plus écologiques. On réfléchit aussi à des calculs d'impact carbone dans la gestion du programme d'assurance. Et enfin, et non des moindres, la reprise des produits qui sont dans les placards. Et ça, pour le coup, ça fait partie aussi des services qui doivent être offerts dans le cadre d'offres d'assurance. Enfin, je terminerai là-dessus, les évolutions réglementaires. On est assez chamboulés à l'heure actuelle par toutes les évolutions réglementaires qu'on subit, à tort ou à raison. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus, donc il était temps que le régulateur se penche sur la question. Mais on est obligé aussi à chaque fois de trouver des solutions pour faire en sorte que ce soit le plus transparent possible pour le client, que ça ne gêne pas l'acte d'adhésion, ça ne gêne pas l'acte de vente primaire aussi. Donc voilà, tout ça sont des éléments qu'on voit de plus en plus apparaître sur les appels d'offres. Et je terminerai juste par un petit point, c'est que de plus en plus de distributeurs s'intéressent aussi beaucoup aux services. On est plus sur de l'assurantiel, on passe beaucoup sur du serviciel, soit en complément d'offres d'assurance, mais aussi des offres d'assurance qui se transforment en offres servicielles. Et ça, c'est des sujets qu'on voit de plus en plus apparaître. Merci, merci beaucoup Marie, c'est très concret, c'est un bon complément. C'est le côté concret qu'on aime bien, merci pour ça. Juste, Théody ? Oui, bien sûr. Pardon, simplement, juste si je peux me permettre, pour aller dans le sens de Marie-Laurence, un point qui est important également dans les attentes, c'est que quand on fait de l'affinitaire, comme Stéphane Eckerti, on vend des assurances en complément de la vente d'un produit, il faut que nous, on est toujours en tête que nos clients, en fait, on veut les voir revenir. Et à chaque fois qu'on propose quelque chose de pas très clair ou qui va générer un peu d'insatisfaction, c'est aussi du chiffre d'affaires qu'on va perdre. Parce qu'avant tout, on est des commerçants, on n'est pas des assureurs. Chez Eckerti, l'objectif, c'est que les clients reviennent nous voir et qu'ils nous fassent confiance. Et on voit surtout maintenant avec l'émergence des réseaux sociaux, dès qu'on fait une toute petite bêtise ou un petit travers, évidemment, ça fait boulonnais. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit, en fait, de perdre des clients et de ne pas rendre service à ses clients. C'est hyper clair, merci. Donc, être précis pour engager le client et le satisfaire immédiatement, ça marche. Magali, toi, par rapport à tous ces échanges, est-ce que ces interventions qu'on a eues là reflètent ce que toi, tu constates dans tes interactions avec les distributeurs ? Oui, clairement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est justement dans les témoignages de Nicolas et Guillaume, c'est que chacun a son approche. Et en gros, moi, aujourd'hui, j'ai catégorisé les différents acteurs distributeurs en trois typologies. La première, je dirais que c'est un peu les distributeurs experts. Là, pour le coup, on est vraiment sur des acteurs qui ont des départements assurantiels et financiers. Ils ont même parfois leur propre captive. Et on va être sur des interlocuteurs avec une relation acheteur-fournisseur. Ils ont une très bonne connaissance du produit d'assurance, les garanties, le montage juridique. Ils ont un qualité des charges qui est extrêmement bien précis. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire du plus. Mais là, l'angle d'attaque pour le courtier, ça va être vraiment de prouver sa valeur. La plus-value de l'offre, le délai d'intégration, l'exécution, la rentabilité, il faut vraiment prouver. Après, il y a une catégorie que je dirais plutôt distributeurs intermédiaires. Et là, c'est des acteurs qui sont dans le modèle économique assurantiel. Plus généralement, ils font appel à un courtier parce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de conseils. Et donc là, en face, on va avoir plutôt un directeur marketing, commercial, un responsable des partenariats. Donc, ils ont une très bonne connaissance de leurs chiffres, de la rentabilité du programme, de ce qu'ils veulent mettre en avant en termes d'offres. Mais ils ont vraiment besoin d'un accompagnement plus précis. C'est ça, la valeur ajoutée pour moi, du courtier. C'est l'expertise qu'il va avoir sur l'accompagnement, on parlait juridique, le suivi aussi derrière du programme et l'optimisation de la rémunération. Puis après, il y a une nouvelle catégorie. Alors, Marie-Laurence en parlait un petit peu, mais c'est effectivement ce que j'appelle les auto-assureurs. Je déteste ce terme en tant qu'assureur. Mais c'est les acteurs qui ont misé, eux, sur leurs propres ressources pour apporter du service. Alors, ça peut être un satisfaire remboursier, une indemnisation en bon d'achat. Et là, en l'occurrence, c'est les mêmes interlocuteurs que les distributeurs, on va dire, intermédiaires. Mais l'angle d'attaque, on pourrait se dire, finalement, c'est des acteurs sur lesquels moi, en tant qu'en courtier, je n'ai pas d'opportunité. Mais en fait, non, c'est l'occasion justement d'opérer son devoir de conseil et de les accompagner justement sur le schéma juridique, notamment vis-à-vis de la CPR. Mais il faut aussi se dire que c'est des acteurs qui ont besoin, aussi, de garantie pour couvrir leurs propres risques en cas de débordement de ces programmes. Donc, voilà, c'est pour moi les trois identités aujourd'hui qu'on voit sur le monde de la distribution. OK, merci Magali, c'est très clair. Donc, on vient d'entendre tous vos points de vue pour bien comprendre, bien cerner, on va dire, les attentes des distributeurs. Le point commun de tout ce qu'on se dit, c'est que, bien sûr, l'assurance est au cœur de la stratégie dans tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, dans ce que vous dites, c'est qu'on voit bien que l'assurance, c'est un moyen, c'est le comment, mais ce qui se cache derrière, c'est un enjeu qui est bien plus grand, qui est celui du client, du service, on en a beaucoup parlé, le service qu'on lui rend, la satisfaction qu'on génère, et puis, in fine, sa fidélisation. On a parlé avec Nicolas de ne pas vouloir perdre les clients. Donc, c'est ce sujet que j'aimerais qu'on creuse maintenant. Mais juste avant, on peut peut-être regarder les résultats du sondage ensemble. Donc, c'est intéressant, on a deux ex aequo, en fait. Donc, selon les courtiers ici présents, les priorités, c'est autour de l'expérience exemplaire en matière de sinistre, et aussi la capacité à proposer un produit qui soit clair, vous l'avez dit dans vos discours, précis. Donc là, ça a l'air d'être confirmé, et très couvrant. Donc, ça, c'est un éclairage utile aussi de toute l'audience. Merci pour vos réponses. Et puis, je pense que ces deux sujets, aussi bien l'expérience au moment du sinistre que la clarté du produit d'assurance, c'est deux sujets qui rejoignent l'expérience client. Donc, ça nous fait une très bonne transition avec la suite. Du coup, j'aimerais continuer sur ce sujet pour creuser. Nicolas, en te posant cette question, chez Fnac d'Arti, vous, vous le dites, vous mettez tout en œuvre pour garantir le meilleur usage au client. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ? Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que d'abord, si on a décidé de vendre de l'assurance en infinitaire, c'est d'abord et surtout pour garantir le droit d'usage au client. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas assureur. Par contre, ce qu'on veut, c'est que notre client, il soit tranquille avec son produit tout le temps. J'achète un smartphone, je le fais tomber, je le casse, il se passe quelque chose. C'est quand même hyper frustrant. Si je dois redépenser 500 ou 600 euros, c'est quand même assez problématique, surtout dans une logique où on veut préserver le pouvoir d'achat. Donc, avoir une assurance, donc payer un petit peu plus tous les mois pour se protéger en cas de sinistre, c'est quand même hyper rassurant. Déjà, le message qu'on veut passer à nos équipes et à nos clients, c'est celui-ci. L'assurance, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger, pour pouvoir revenir. Et là, depuis quelques temps, on mène aussi une réflexion qui consiste à dire « Notre client, tous les mois, il paye sa prime. S'il n'a pas de sinistre, il se passe quoi ? » Il va dire « J'ai payé un truc pour rien. Je me suis fait avoir, ça ne sert à rien, l'assurance, etc. » Donc là, on réfléchit avec nos différents courtiers. Marie-Laurence l'a dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on rajoute comme notion de service qui permettrait à mon client, qui est assuré, de pouvoir tous les jours utiliser finalement ce pour quoi il paye. Certains assureurs ont commencé, ils mettent de la presse, il y a plein de choses qui se rajoutent aujourd'hui dans les offres d'assurance. Nous, on a lancé il y a quelque temps deux grosses offres, une offre en assistance mobilité du 7 jours sur 7, 24-24. C'est-à-dire que même si je n'ai pas cassé ma trottinette, mais que je suis en panne au bout du monde, on va être dépanné. Et on a mis sur les offres d'assurance GSM côté d'Arti, une notion de buy-back. C'est-à-dire que même si je n'ai pas de sinistre, même si je ne suis pas volé, que je n'ai pas cassé, quelques mois après avoir acheté mon produit, si je veux me le faire racheter comme un système de location, je me le ferai racheter. Donc tout le temps, je pense à je paye quelque chose tous les mois, mais il va me servir à un moment donné. Même s'il n'est pas de sinistre, ça me servira. Donc c'est ça la réflexion qu'on essaie d'avoir pour que nos clients se disent « je ne paye pas pour rien ». Parce que c'est ça ce à quoi on exposait. Quand les clients résilient et qu'on pose la question, souvent ils disent « votre truc, ça ne m'a servi à rien ». Et ça, c'est quand même très triste pour nous de se dire qu'on a fait payer un client et ça ne lui a servi à rien. C'est assez triste pour nous. Je comprends. C'est une super démarche de réagir comme ça. Et toi, Guillaume, quand on regarde chez Orange, clairement l'assurance, elle est elle aussi complètement centrée sur l'expérience client. Et chez vous, comment ça se traduit plus précisément ? Oui, je pense qu'on se rejoint un peu tous entre ce que disait Nicolas et ce qu'avait dit Marie-Laurence. Nous, on a vraiment conçu ce programme dans une logique valeur pour le client. Chez Orange, on est sur le marché du telco. On se positionne quand même un peu premium par rapport à nos autres concurrents. Et donc, les produits qu'on vend doivent servir cette clientèle premium et répondre à cette exigence entre guillemets d'excellence. Et c'est pour ça que la conception de notre produit, il a vraiment été fait dans une logique de NPS. et c'est pour ça que notre promesse a été très forte. C'est votre sinistre est résolu en 24 heures sur l'ensemble du territoire. Donc, quand on dit ça et quand on s'engage à résoudre un sinistre en 24 heures, c'est quand même une promesse qui est super forte. Ça veut dire que derrière, on a toute une mécanique logistique qui est réglée comme de l'horlogerie suisse pour répondre à cette demande et faire en sorte que le client se retrouve avec une solution dans les 24 heures qui suivent la déclaration de son sinistre. Et en fait, le deuxième point sur lequel je voulais insister aussi, c'est pas un sinistre particulier qui est résolu en 24 heures. c'est qu'on a voulu avoir une garantie qui était très, très large pour effectivement éviter de rentrer dans le syndrome assureur-voleur et en l'occurrence, comme c'est nous qui sommes le distributeur de cette assurance que ça nous revienne dessus. Donc, on a finalement un programme avec des garanties qui sont très, très couvrantes qui nous permettent d'afficher un 90 % de taux d'acceptation de sinistre. Donc, finalement, très peu de clients se retrouvent dans une situation où on va leur dire « Ah ben non, désolé, vous avez payé pour rien, votre sinistre n'est pas pris en charge. » Donc, on couvre l'oxydation, la maladresse, la casse, le vol, bien entendu, toutes les garanties. Donc, c'est... En fait, la promesse, elle est très simple, elle est très forte, mais finalement, après, le jugement, le juge de paix, c'est l'exécution de cette promesse et donc l'articulation entre nous, le réseau de vente, le gestionnaire de sinistre, l'assureur, les réparateurs, qui fait que... qui fait qu'on arrive à... on arrive finalement à répondre à cette promesse. Ok, ben vous êtes hyper alignés, Nicolas et toi, là-dessus. On ne veut pas que le client paye pour rien, en tout cas. Et Marie-Laurence, je suis sûre que tu partages aussi ce point de vue, mais toi, tu as aussi un avis sur le rôle de la technologie dans l'expérience client. tu voudrais bien compléter ces propos avec cet angle-là ? Alors oui, la technologie fait maintenant totalement partie des demandes des distributeurs et de l'optimisation aussi du gestionnaire, puisque plus on a de la techno et plus nos coûts de gestion sont faibles et on devient finalement de plus en plus des fournisseurs de solutions techno dans le cadre de la distribution, de la gestion, des évolutions réglementaires et tout en fait est matière à mise en place de solutions technologiques et automatisation. On doit constamment s'adapter aux évolutions techno de nos clients, puisque nos clients aussi ont des besoins, il faut qu'on s'adapte à tout ça, et aux évolutions du marché qui donnent effectivement des opportunités aussi. On va parler d'appeler des API d'Open Banking, d'intelligence artificielle, de RPA, enfin voilà, tout ça, tous ces sujets-là sont en cours d'études et il y a certains tests qui sont faits, enfin pas des API bien entendu qui deviennent un standard et sur le reste, il y a beaucoup de tests qui sont faits pour essayer d'optimiser l'expérience client. Je pense que le courtier il se doit de faciliter la vie du client grand compte en facilitant l'intégration des systèmes du courtier dans les systèmes du client grand compte. On voit débarquer beaucoup l'assurance embarquée qui est un vrai phénomène qui permet de faciliter l'acte d'adhésion parce qu'il est directement embarqué dans le produit. Et quand on parle du client final, on va aussi parler d'assurance contextuelle où on est dans des schémas où le client ne doit même plus faire de déclaration à partir du moment où le sinistre est acté, il y a une indemnisation automatique qui part. Évidemment, tous les sinistres ne sont pas éligibles à ce type d'indemnisation, mais on sent que c'est quand même un vrai mouvement de fond qui débarque et qui commence à se développer. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous les quatre. On a maintenant un bon éclairage de la vision des attentes du distributeur en matière d'assurance. Donc maintenant, on va parler concrètement des appels d'offres. On va parler des pistes pour aider les sociétés à les remporter. Juste avant, pour l'audience en ligne ici, je vous propose un deuxième sondage. Donc vous savez où vous rentrez maintenant dans la petite section sondage pour répondre et qu'on se fasse une idée un petit peu pendant cette séance de à combien d'appels d'offres vous répondez sur une année. On a choisi 2022. Je vous laisse répondre pour repasser vos réponses tout à l'heure. Et en attendant que tout le monde réponde, Nicolas, toi, tu voudrais juste nous rappeler un peu le modus au pré-rendi de vos appels d'offres. Comment ça se passe en termes de fréquence, le fonctionnement, le processus de décision ? Quels sont vos critères pour choisir ? Raconte-nous un petit peu. Je pense qu'il n'y aura rien de très innovant. Je pense que tout le monde fait à peu près pareil. Les fréquences, c'est 3-4 ans. Ça dépend des contrats initiaux qui sont signés. Je dirais, juste pour ne pas dire des vérités que tout le monde connaît déjà, la seule chose qu'on a inclue dernièrement, c'est ce que disait Marie-Laurence tout à l'heure, c'est cette notion de RSE. C'est important. Là, il y a eu un appel d'offres dernièrement il y a quelques semaines en Belgique pour le groupe MacDarty. Justement, c'était quelque chose de très important, la dimension RSE. Qu'est-ce que vous, courtier et vous, asserreur, vous nous proposez à nous, distributeurs, de nouveau, de créatif, pour qu'on puisse dire et en plus, il y a une dimension RSE et qu'on tient nos engagements là-dessus et aussi la partie servicielle, c'est-à-dire qu'est-ce que je rajoute, le petit truc en plus. Donc, vraiment, la seule différence entre les appels d'offres qu'on va faire et actuellement et il y a peut-être, parce que tu disais, ça faisait trois ans, mais le premier appel d'offres qu'on m'a traité, en tout cas, que j'ai eu la chance de traiter, c'était en 2017. Ils sont vraiment très différents. Entre 2017 et maintenant, il y a quand même beaucoup d'écarts. Et la décision, elle se prend... Il y a plein de critères qui font... Il y a le critère de la confiance, il y a les critères de la connaissance aussi, il y a des courtiers qu'on connaît aussi depuis longtemps, des assureurs qu'on connaît depuis longtemps. Donc, il y a plein de paramètres pour prendre une décision un go, no go. Il y en a plein. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Oui, ça répond très bien et je trouve ça intéressant que tu mettes la confiance et la connaissance des acteurs en tête de tes critères. C'est intéressant. C'est ça. Merci pour ça, Nicolas. Et Magali, toi, alors, tu as vu plein d'appels d'offres et qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'en tant qu'ex-courtier et aujourd'hui, tu travailles pour un évoire sur RAR, tu as sûrement des conseils à donner aux courtiers qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Déjà, la règle d'or, c'est d'éviter l'appel d'offres. C'est la base. Soit vous avez un prospect, il faut y aller de façon opportuniste et éviter justement qu'ils lancent un appel d'offres et essayer de la tirer dans ses filets, comme on dit. Désolé, Nicolas et Guillaume, mais c'est un peu sa idée. Soit on est tenant et on fait tout pour le fidéliser, il lui apporte le maximum de services pour que justement, il n'ait pas à lancer ce fameux appel d'offres. Après, si on n'a pas le choix, il faut surtout en fait se poser la bonne question, c'est est-ce qu'on sera en mesure d'apporter de la valeur ? Est-ce que je suis en capacité de répondre à au moins 90% du besoin ? Les capacités technologiques, on en parlait, la territorialité du contrat aussi, en gros, pour moi, il faut éviter de se griller une cartouche. Déjà, ça fait perdre du temps à tout le monde, à ses propres équipes et puis bien sûr à celle du prospect. Et puis, c'est votre image de marque qui est un point qu'on vaut mieux attendre parfois deux, trois ans, être mûr et l'attaquer à ce moment-là. Après, le plus important quand on y va, c'est de créer du lien bien en amont de la réception de l'appel d'offres. Moi, j'aime bien identifier les besoins, les leviers d'optimisation du programme existant par exemple. Il ne faut pas hésiter à revenir à la recherche plusieurs fois. Déjà, ça vous aidera à vous assurer que vous avez bien les promoteurs en interne et puis, il ne faut pas oublier aussi leurs équipes opérationnelles parce que c'est elles qui traitent souvent les dossiers au quotidien et elles sont source d'informations utiles quand on veut améliorer un programme. Et puis, chez vous aussi, il faut créer une task force, alors pas uniquement de sales. Il faut aussi prendre vos équipes opérationnelles et notamment quand vous êtes sur un contrat qui est déjà intégré, vos équipes opérationnelles ont aussi énormément de valeurs et peuvent vous aider à apporter un plus dans le moment d'un appel d'offres. Ok, donc éviter l'appel d'offres, première chose. Si on y arrive, c'est bien. Oui, vas-y Nicolas. Mais pardon, et juste, je me permets de rajouter un point qui est important, ce que je l'ai vécu dans d'anciennes vies, c'est s'adresser, enfin être sûr que la personne en face de vous est la personne qui prend la décision. Il m'est arrivé de traiter des appels d'offres, je pensais être en capacité de décider et puis au moment de décider, en fait, je n'étais pas suffisamment fort en conviction pour pouvoir convaincre ma hiérarchie de choisir telle ou telle solution et à la fin, ça peut être assez frustrant pour les courtiers qui ont travaillé et ça, c'est un point qui est hyper, hyper, hyper important. Très bon conseil, merci pour ça Nicolas. Donc, si on se projette Magali, pour continuer un tout petit peu avec toi, dans le cas où on n'a pas pu éviter l'appel d'offres, dans les réponses, il y a deux moments super importants, il y a ce qu'on va appeler le premier tour, la réponse écrite pour pouvoir être choisie pour la soutenance et puis il y a la soutenance. Donc, sur le premier tour, est-ce que toi, tu as quelques astuces ou quelques conseils pour aider nos courtiers à gagner cette place dans la soutenance ? C'est comme dans toute relation, en fait, la première impression est la bonne. Il faut se dire que dès le départ, tout ce que vous allez produire, faire va être scruté, analysé. Et en gros, je tiens à l'exemple, c'est pour certaines entreprises, on est évalué dès le début de la signature du NDA, par exemple. Si vous mettez trois semaines à signer le NDA, je vous laisse imaginer l'impression du processus sur comment ça va être sur le contrat, l'intégration IT, etc. Il faut vous montrer sur le meilleur jour, mais garder ce jour réaliste. Il faut être soi-même, connaître ses faiblesses et ses atouts et surtout mettre en valeur des équipes. Moi, j'avais travaillé à l'époque sur un appel d'offres avec la SNCF et on avait demandé à tous les collaborateurs de l'entreprise de dire OK, vous êtes tous des voyageurs SNCF, on les est quasiment tous. En gros, combien vous faites de voyages dans l'année ? Est-ce que vous avez des cartes d'abonnement ? La façon pour nous était d'avoir déjà dans la maison des utilisateurs du produit final et de se dire en assurance, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu'est-ce qui est utile ? Est-ce que vous en avez déjà pris ? Est-ce que certaines garanties sont utiles ou pas ? Et donc ça, déjà, ça nous permet d'établir bien en amont aussi des éléments et de montrer à la personne, aux interlocuteurs qu'on a en force de nous qu'on a bien étudié et que c'est leurs clients qui ont parlé. Après, il y a des éléments classiques. Comment on va présenter la réponse ? Alors, généralement, la règle, c'est si le cahier des charges est en PowerPoint, je réponds en PowerPoint, c'est si c'est en Word, je réponds en Word. Il y a un côté protécolaire aussi sur la compréhension des besoins. Il faut bien identifier chaque paragraphe les remerciements, la compréhension, le sommaire, le brief. Pas passer trop de temps non plus à présenter votre entreprise, juste axer sur les éléments importants qui vont être différenciants. Rassurer aussi, sur la base, le volume, le nombre de gestionnaires, où est-ce qu'ils sont situés, etc. mais il faut surtout laisser beaucoup de place à la réponse en elle-même. Et comme je disais tout à l'heure, transformer vos faiblesses en atouts, vous n'avez peut-être pas l'outil demandé ou le service demandé, mais vous êtes OK pour le co-construire avec eux et de leur expliquer comment. Parce que le but, ce n'est pas juste de poser ça comme ça, mais puis leur demander un process de comment vous allez opérer. Super clair, merci. C'est très concret aussi, Magali, merci. Et Marie, toi, est-ce que tu aimerais compléter ce que dit Magali ? Pour que les concrets ne soient pas. Non, non, vas-y, j'ai fini. Je suis complètement d'accord avec Magali qu'il faut comprendre son client, le connaître, avoir eu des relations avec lui bien avant le lancement de l'appel d'offres. Ça permet quand même de bien se situer. Mais j'insisterai quand même sur l'importance de connaître ses concurrents. Parce que ça, on n'en a pas beaucoup. de parler, mais je pense que c'est très important. Et sachant que ses concurrents peuvent aussi être des partenaires, parce qu'on a vu des appels d'offres qui ont pris toutes les formes. Donc, il y a des appels d'offres courtiers qui nécessitent de s'entendre avec un assureur. Et donc, si on n'a pas créé du lien avec des assureurs, c'est compliqué après d'intervenir. Il y a des appels d'offres assureurs, et là, c'est exactement le même système, c'est que les assureurs, il faut que le courtier soit déjà en contact avec l'assureur pour se positionner avec lui. Et puis alors, il y a le pire du pire ou le meilleur du meilleur, j'en sais rien, c'est des appels d'offres qui mêlent à la fois des courtiers et des assureurs. Et là, ça peut virer à la foire d'emploi assez rapidement, puisque les usages du courtage font que normalement, l'assureur ne peut pas répondre à deux courtiers en même temps. Ça, ça reste un grand principe qui parfois est un peu bafoué. Mais voilà, je pense que c'est quand même très, très important d'avoir une notion de qui sont ses concurrents et qui sont ses potentiels partenaires. Concernant les premières réponses, je dirais que... Oui, pardon ? Non, non, je disais que c'est très juste. Concernant les premières réponses et globalement, les grandes questions à laquelle on doit répondre, c'est évidemment la partie tarification commissionnement qui reste encore un must-have. Je pense que l'idée, c'est de ne pas tout donner tout de suite. Il faut se laisser un peu de mou pour la suite parce qu'on sait que les négo démarrent après la soutenance. Elles ne démarrent pas au premier tour. Évidemment, il faut faire attention. Il ne faut pas complètement être déconnecté non plus. au premier tour. C'est un petit sujet d'équilibriste. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour optimiser les volumes de vente ? On sait que les taux d'attachement, c'est quand même le sujet central. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces taux d'attachement et notamment après la vente ? On parle beaucoup de la vente, mais il y a quand même des moments de vente potentiels post-vente. Est-ce qu'on a compris les objectifs du client dans le cadre de cet appel d'offres ? Ça peut être très clair comme ça peut l'être moi. Et enfin, raconter une histoire. Pour moi, c'est très important. Je raconte une histoire qui est celle de coller à l'ADN du client sans pour autant et coller au mien aussi, celui de ma boîte. Donc, voilà, je pense qu'il y a toute une histoire à raconter, un discours qui est très important de mettre en place dans le cadre d'une première réponse en tous les cas. OK, merci beaucoup, Marie. Donc, c'est chouette tous ces conseils-là sur la partie dossier de réponse, sélection pour la soutenance. Si on regarde maintenant la soutenance en elle-même, alors Guillaume, toi, soyons clairs, tu travailles en direct avec ton gestionnaire et ton assureur pour faire évoluer ton programme. Donc, tu ne fais pas tellement d'appels d'offres, mais si on se projette avec toi pour l'exercice d'aujourd'hui, imaginons que tu as émis ton appel d'offres, que tu as passé le premier tour des sollicitations, en tout cas, tu as les sélectionnés pour la soutenance. On est au moment de la soutenance. Qu'est-ce que tu aimes voir de la part du courtier ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour te convaincre ? Moi, ce que je considère, c'est qu'il faut qu'on ait l'impression qu'on va faire ce programme ensemble et qu'on est tous dans le même bateau. On n'est pas dans une relation finalement client-fournisseur. On se projette dans une relation où le programme, il doit être win-win-win. Donc, pour ça, on va être particulièrement attentif, je pense à la qualité de l'équipe qu'on a en face de nous, leur crédibilité, leur expertise sur le sujet, la façon dont, effectivement, ils ont travaillé notre appel d'offres et puis leur pertinence sur le marché. on va regarder la répartition de la valeur sur la chaîne de valeur entre les différentes parties prenantes, le distributeur, le gestionnaire de sinistre, le courtier et puis l'assureur. Ce qui est important pour nous aussi, c'est la complexité IT pour finalement la solution qui est proposée et leur capacité, la capacité, je vais dire, du gestionnaire de sinistre à prendre une partie de cette complexité de son côté, notamment décharger toute la partie, faire en sorte qu'effectivement pour nous, ce soit le plus simple possible d'intégrer. Ok, c'est clair. Et puis après, le prix de l'offre est bien. Bien sûr. Merci, merci. Nicolas, tu veux compléter par rapport à toi ce que tu as attendu courtier ou est-ce que tu es complètement aligné avec ça ? Complètement aligné, je rajouterais juste une chose, c'est que c'est plutôt agréable dans le cadre de la soutenance d'avoir le courtier et l'assureur pour être sûr que tous les discours sont bien alignés, qu'il n'y a pas de côté distributeur et côté courtier qu'on est sûr qu'on parle bien des mêmes choses et qu'on ne travestit pas certaines réalités qui pourraient, le cas échéant, devenir problématiques. Ok, donc toutes les parties prenantes présentes le jour J... De mon point de vue, c'est mieux, mais après, encore une fois, ce n'est pas la vérité. Ok. Non, mais c'est super intéressant, ça marche. Marie, toi, est-ce que tu... Vu que tu as partagé, enfin, tu as vécu plein d'appels d'offres, est-ce qu'il y en a une meilleure que les autres à laquelle tu aurais participé et qu'est-ce que tu dirais de cette meilleure soutenance que tu as vécue ? Alors, oui, j'ai fait quelques soutenances vu mon grand-âge, j'ai bien compris. Beaucoup de soutenances. Je pense que la meilleure soutenance, c'est automatiquement l'appel d'offres qui était le plus important auquel j'ai participé et évidemment qui a été gagné parce que sinon, il y a un petit goût amer qui traîne encore. Donc, oui, j'ai un beau souvenir d'appel d'offres d'il y a 6-7 ans qui a été gagné et où, en fait, tout a un peu coulé de source et c'est là que c'est bien. Il y a eu du contact, il y a eu du liant, il y a eu des échanges. Il y avait des bons interlocuteurs autour de la table, des spécialistes qui se parlaient, le même langage et je pense que ça aussi, c'est important. Il faut éviter que la soutenance soit une phase de présentation unilatérale d'une réponse sans qu'on puisse échanger au fur et à mesure de la soutenance. Alors, c'est un risque quand même, c'est qu'on dépasse les délais et c'est souvent le cas. Donc, il y a des gens qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas pu présenter leur sujet. Mais voilà, ma plus belle soutenance a été ça, mais essentiellement parce qu'elle a été remportée et que c'était un beau sujet. Merci de le partager en tout cas, c'est sympa. Et Magali, toi aussi, je pense que tu as vécu aussi comme Marie pas mal d'appels d'offres, mais si rapidement, tu devais nous donner deux, trois choses supplémentaires une recette secrète. Comme disait Marie, effectivement, c'est ce côté, voilà, on arrive, on se présente devant une équipe, c'est de savoir qui est en face de nous et essayer d'apporter les bons experts dans ses équipes pour pouvoir répondre. L'idée, c'est de tuer les sujets en live, en fait. Et s'il y a des besoins particuliers, on peut éventuellement mettre ce qu'on est qui est actif, sa distance avec les équipes. Il ne faut pas arriver en armée mexicaine, ça, c'est toujours mal vu. En tout cas, pour moi, ça a toujours été le cas. On ne vient qu'avec les experts et s'il y a besoin, on a les équipes à disposition au bureau qui peuvent intervenir en live. Et donc, ça fait son petit effet parce que du coup, le prospect se rend compte que derrière, il y a une vraie équipe qui est mobilisée sur un temps donné et qui est là pour répondre. Et il faut éviter aussi tout ce qui est on prend le point. Je pense que ça arrive souvent où il y a des questions et c'est le jeu, c'est la soutenance. On n'a peut-être pas tout mis dans sa réponse. Mais je pense que l'idée, si on en a tant, bien entendu, c'est de creuser un peu plus avec les interlocuteurs qu'on a en face de nous et de générer avec eux la solution. Et en gros, clairement, et de demander, ne pas hésiter à dire, en gros, qu'est-ce que vous attendez si votre réponse n'y a pas répondu. Et puis après, on peut surprendre, on peut se démarquer en proposant des expériences. Alors pour certains, ça peut être des casques VR pour dire, vous voulez voir nos plateaux de gestion, je ne peux pas vous emmener là comme ça maintenant dans une région, mais je vous mets un casque VR et vous allez voir mes équipes, où sont les plateaux, comment ils fonctionnent. On peut faire des micro-trottoirs aussi de clients utilisateurs du produit final pour justement démontrer que les garanties qu'on a mis en place correspondent bien aux besoins des clients finaux. OK. On peut donc innover pour surprendre et marquer des points. Excellent. Merci à tous pour ces conseils. J'ai trouvé ça vraiment concret, ça répond bien à notre philosophie de la session. Rapidement, sur le sondage, la plupart des gens présents répondent à peu près entre 1 et 5 appels d'offres par an. Donc, j'espère que tout ce qu'on vous aura partagé aujourd'hui, les différents points de vue de nos experts vous ont permis d'identifier quelques éléments à mettre en œuvre pour augmenter vos chances de les gagner. Alors, on s'apprête à conclure. On n'a pas pris le temps pendant l'échange de répondre aux questions. Donc, je vous suggère qu'on les prenne tout de suite. Il y en a quelques-unes à destination de vous tous. En fait, il n'y a pas spécialement de distributeurs au courtier, mais c'est des questions de Arnaud qui dit « Généralement, une commission distributeur, c'est entre 40 et 50 %, quel est votre tour là-dessus ? » Moi, je vais laisser passer et parler les distributeurs. pour le coup, c'est plutôt Nicolas ou Guillaume. alors, pour le coup, je ne suis absolument confus, mais c'est le genre d'informations, hélas, que je ne peux pas partager. Je suis vraiment confus et je ne peux pas partager. Je suis désolé. Guillaume, c'est pareil pour toi ? C'est à peu près pareil, oui. Mais là, je me dis à tout que je n'étais pas très éloigné. Bon, très bien, merci. Déjà, ça nous donne une orientation. Concernant la prise en charge de la demande en 24 heures, je pense que c'était chez toi, Guillaume, il dit donc prise en charge de la demande en 24 heures ou est-ce que c'est une résolution avec réparation et remboursement en 24 heures ? C'est la résolution du sinistre en 24 heures. Donc là, et en fait, c'est pour ça que on n'est pas forcément dans une logique de réparation dans les 24 heures. Donc là, ce qu'on avait mis en place, c'était un échange en 24 heures. Oui. Et on avait, c'était un autre téléphone, un téléphone de remplacement, un nouveau téléphone dans les 24 heures. Ce qu'on a changé en octobre et on a introduit effectivement la réparation localisée, de proximité. Donc effectivement, réparation de proximité, si on y va dans les 24 heures, le téléphone, il est réparé tout de suite. Donc, voilà. Ok, entendu. Merci, Arnaud, j'espère que vous aurez les réponses que vous attendiez. Merci en tout cas d'avoir posé vos questions. Je pense que j'en oublie pas, certaines ont été répondues directement dans le chat. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que la session aura été utile pour toute notre audience. Pour ceux que ça intéresse, parce que vous l'avez compris, on veut rester toujours très concrets, on a préparé pour vous un template pour répondre à vos appels d'offres. on vous le partage tout de suite dans le chat. Vous pourrez le télécharger directement. Ça vous permet d'avoir une structure type que vous pourrez mettre à votre image, à vos couleurs et que vous pourrez partager à vos équipes pour maximiser leur chance de gagner les appels d'offres. Merci encore à nos quatre invités. Merci à tous les participants. Merci à vous. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.